Musique Bienvenue pour un nouvel entretien sur la chaîne d'Académie Christiana. Nous recevons aujourd'hui Philippe Schleter. Philippe Schleter, bonjour. Bonjour. Alors, Philippe Schleter, on va d'abord commencer à vous présenter sur votre parcours professionnel et également vos publications. Quel est justement le principal de votre parcours professionnel ? Alors, j'ai 51 ans et dans ma vie professionnelle, j'ai plutôt été un entrepreneur. Et après avoir appris mon métier dans un cabinet de conseil au détour des années 2000, un cabinet de conseil qui était assez précurseur dans un métier qui s'appelait la conduite du changement. À l'époque, on avait beaucoup de mal à expliquer ce que c'était. Aujourd'hui, tout le monde fait du change management. Et si dans le conseil, vous ne faites pas de change management, vous avez raté votre vie. Les gens n'ont pas davantage compris ce que c'était. Mais en gros, mon métier consiste à intervenir dans des entreprises plutôt de grande taille au moment où elles vivent un projet de transformation un peu extraordinaire. Vous savez, qu'est-ce qui fait qu'on achète un cabinet de conseil ? Les gens doivent se poser la question. Ils ont entendu, qui ne sait, pourquoi une entreprise achète un cabinet de conseil ? Soit c'est parce que ce cabinet lui apporte une compétence qu'elle n'a pas. Soit c'est parce que l'entreprise doit faire face à un moment particulièrement important de son développement et il y a besoin de ressources. Or, comme dans l'économie moderne, les organisations des entreprises sont les plus plates possibles parce qu'on a cherché à optimiser et à faire de la performance, du coup, dès qu'il faut donner du renfort, il n'y a plus personne. Donc, on achète de la ressource. Et c'est mon métier. J'interviens sur des problématiques essentiellement managériales et dans le cadre de grandes transformations. C'est-à-dire que quand je parle à un client, je lui dis que je lui vends une vitesse de passage à l'acte de ces troupes concernées par un projet qui est soit complexe, soit hasardeux, soit qu'elles perçoivent comme négatif, soit les trois à la fois. Alors, vous avez publié justement dans ce contexte-là, donc à la fois des articles et aussi un ouvrage, si je ne me trompe pas, donc Management, le retour du réel. Et du coup, vous expliquez dans ce livre que le monde de l'entreprise, par rapport justement à un monde de plus en plus virtuel, de plus en plus déconnecté, c'est aussi un monde dans lequel on est confronté au réel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ? Absolument. Ce qui m'a frappé, donc comme je vous l'ai indiqué, j'interviens systématiquement aux côtés de managers, de dirigeants qui ont des choses très difficiles à faire et à réaliser avec leurs hommes. Tout de suite, je vais mettre une pondération parce que je pense que beaucoup de vos auditeurs qui me verraient et qui travailleraient dans des grandes banques, dans des grandes compagnies d'assurance, dans des mutuelles, se diraient « ce type est dingue ». Ils auraient probablement raison. Je dois dire d'abord que je suis ultra majoritairement intervenu dans des secteurs où le facteur humain est important. Je pense notamment à l'industrie, toutes les industries possibles et imaginables. Et l'industrie, c'est évidemment une affaire d'ingénieur, mais c'est une technique qui, pour être efficiente, nécessite une coordination incroyable des facteurs humains à différents ensembles. Quand on est dans la banque, l'homme est facteur négligeable. Et donc, les logiques de management et les histoires humaines qu'on vit n'ont rien à voir. Et donc, c'est vrai que ce que je vais dire va s'appliquer quand même à un secteur important de l'économie. Peut-être qu'on parlera aussi, je suis intervenu là où il y a du service humain, je suis intervenu dans ce grand mastodonte qui s'appelle La Poste, je suis intervenu dans une entreprise d'EHPAD, bref. Et justement, ce qui est incroyable et ce qui s'appelle le réel, et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'évolution de la relation de management. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un chef se lève, généralement dans une grande entreprise, c'est parce qu'il a été nommé, et des gens le suivent. Voilà, ça c'est intéressant. Et c'est le cœur en fait de la problématique qui m'a intéressé dans mon métier et qui me passionne, puisque j'ai la chance de faire un métier qui me passionne, et je souhaite ça à l'ensemble des gens qui nous écoutent, c'est que mon métier consiste à aider des gens qui sont en situation de chef à être des bons chefs. Et qu'est-ce que c'est qu'un bon chef ? Un bon chef, c'est d'abord quelqu'un qui réussit ce qu'on attend de lui, ce qu'on a souvent tendance à oublier, parce qu'on voit tout de suite la dimension, oui, est-ce que tu accompagnes bien les gens ? Est-ce que les gens peuvent s'épanouir, trouver le bonheur au travail ? Je pense qu'on reviendra sur cette notion complètement idiote à mon sens. Mais d'abord, le bon chef, c'est celui qui fait ce qu'on attend de lui, parce que si les chefs ne font pas ce qu'on attend d'eux, l'organisation ne peut pas réussir ses objectifs. Et dans une entreprise, ça veut dire qu'à la fin, il n'y a plus de clients, il n'y a plus de marchés, il n'y a plus de sous, il n'y a plus d'emplois. C'est la différence avec l'État. Et que les collaborateurs qui travaillent pour lui dans l'accomplissement de cette mission se sont effectivement épanouis dans cette réalisation-là. Alors, ce n'est pas tous les jours à toutes les heures, mais l'idée dans une vie professionnelle, c'est est-ce que j'ai grandi ? Est-ce que j'ai eu le sentiment de servir à quelque chose ? Un chef qui crée les conditions de ça est un bon chef. Et mon métier, c'est d'aider les chefs dans des conditions complexes pour leur organisation à être les meilleurs chefs possibles. Alors, pourquoi le bonheur au travail, c'est une notion idiote ? Vous êtes malheureux au travail. Le bonheur au travail est une notion idiote parce que... Qui est responsable de notre bonheur, finalement ? On est presque sur une dimension philosophique, mais je vais faire l'historique de cette notion pour qu'on en comprenne bien le ridicule. En France, vous le savez, les auditeurs qui nous écoutent le savent sans doute, on a un des codes du travail les plus épais d'Europe. Tout est dans le code du travail en France. Vous savez que quand vous êtes agriculteur et que vous avez par exemple des vergers, des pêches dans la vallée du Rhône et qu'au moment de la récolte, vous utilisez des apprentis, si votre apprenti a 16 ans, il peut monter, sur un escabeau d'un mètre vingt. Mais s'il a 17 ans, il peut aller jusqu'à un mètre quarante, etc. Et ça, c'est dans le code du travail. Ce n'est pas dans la négociation collective, c'est dans le code du travail. Ce que ça veut dire, c'est que très rapidement, on s'est rendu compte que les syndicats, les partenaires sociaux, en fait, tout avait été négocié. Donc, il n'y a plus rien à négocier. Donc, il n'y a plus rien pour exister. Et donc, les syndicats ont inventé un truc qui s'appelle les RPS, les risques psychosociaux. Ça repose à la fois sur une réalité. C'est vrai qu'il y a des problèmes, qu'on appelle ça aujourd'hui de la santé mentale dans les entreprises. Personnellement, j'ai vu beaucoup plus de burn-out chez les managers et les responsables des ressources humaines que sur les collaborateurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Je ne nie pas ce phénomène. J'ai vécu le phénomène France Télécon, le phénomène La Poste et d'autres. Et donc, face aux risques psychosociaux qui permettent en fait à un salarié de dire quand on lui oppose une mesure d'organisation, je n'en veux pas, ma santé peut être mise en danger. Et donc, les entreprises ont cherché la parade. Et donc, elles ont inventé cette notion de qualité de vie au travail, QVT, puis de bonheur au travail. Et du coup, les syndicats ont poussé pour que les entreprises travaillent sur le bonheur au travail. Et donc, en fait, les syndicats, qui en France sont quand même plus marxistes qu'à peu près partout ailleurs dans l'Europe, sauf en Belgique, sur un présupposé qui est d'essayer de libérer le travailleur de l'entreprise, on est arrivé à ce que l'entreprise soit responsable du bonheur de salarié. Et donc, je trouve que c'est une mauvaise idée. D'abord, je trouve ce cercle assez ironique. Et deuxièmement, je pense que c'est une erreur à deux égards. D'abord, sur un égard individuel, je pense qu'autant l'entreprise doit fournir les conditions de l'épanouissement au travail. Mais le travail n'est pas la vie. Il y a la vie de famille. Il y a ce qu'on peut faire également dans le monde associatif. Et donc, moi, je pense que l'entreprise a une mission d'épanouir les collaborateurs. Le bonheur, c'est un ensemble de plusieurs facteurs. Et je ne voudrais pas qu'on met tout dans la main de l'entreprise. Et enfin, j'ai constaté, moi, que ce n'est pas parce qu'on rend les gens heureux qu'ils deviennent performants. C'est quand on crée les conditions de la réelle performance que les gens sont épanouis. Et la réelle performance, ça veut dire être capable de prendre des initiatives, être vraiment reconnu quand on fait des choses, avoir le sentiment de participer à quelque chose qui a du sens. que les entreprises fassent ça. Et ils auront des salariés épanouis. Alors, si on vient un petit peu sur l'essence des mots, comment est-ce que vous définissez finalement l'entreprise d'un point de vue éthique, philosophique ? Pour moi, l'entreprise est une organisation sociale qui répond à un objet social. Et c'est donc l'organisation humaine qui répond à cet objet social. Je rappelle que personne n'est condamné à rentrer dans une entreprise. Alors, on va me dire, oui, pour vivre, il faut travailler et je le comprends bien. Mais personne n'est obligé d'être dans une entreprise, personne n'est obligé d'être manager. Voilà, il y a jusqu'à maintenant, on s'inscrit librement au titre d'un contrat de travail ou pas toujours un contrat de travail, mais un contrat d'organisation dans l'entreprise. Il y a évidemment des différences du tout au tout entre la petite entreprise familiale et la multinationale, mais assez vite, dès lors qu'on va sortir de l'ETI, pardon, des très petites entreprises, on va arriver dans les ETI et les grandes entreprises et là, on va avoir des lois d'organisation et de fonctionnement humain qui sont souvent les mêmes, qui changent évidemment en fonction de la culture professionnelle et du métier, mais sur lesquels on va trouver des points communs. La startup aussi, d'une certaine manière, on pourra y revenir par exemple quand on parlera du mythe de l'entreprise libérée, mais évidemment, la TPE avec un patron et trois, quatre collaborateurs, le droit du travail va s'appliquer de la même manière, mais on est sur des organisations humaines un peu différentes. Moi, je m'intéresse à la manière dont on peut vivre, survivre parfois, s'épanouir et irradier autour de soi dans des grandes entreprises. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, en fait, c'est la fonction de management et j'utilise le mot de chef parce que l'histoire d'une nation, c'est l'histoire de ses chefs et que ce qui m'importe et ce que je trouve extraordinaire dans l'entreprise, c'est sa capacité à fabriquer des chefs. Alors, peut-être des chefs qui passeront leur vie dans l'entreprise, seront-ils utiles au reste de la communauté ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, l'entreprise est sans doute avec l'armée, mais qui est aujourd'hui, qui pèse évidemment beaucoup moins dans la société qu'hier. On parlera peut-être dans l'interview de ce rôle social du manager que j'ai écrit en décalque du rôle social de l'officier que j'avais lu enfant, mais la principale fabrique de chefs confrontée au réel, c'est dans l'entreprise. Et alors, justement, est-ce que ce monde de l'entreprise aujourd'hui vit des crises ? Alors, oui, elle vit des crises économiques en fonction des secteurs, mais effectivement, la principale crise de l'entreprise, c'est la crise de sens. Et là, moi qui vis à l'intérieur des entreprises, je suis un peu surpris ou parfois un peu déçu quand j'entends la crise du sens. D'abord, on a le sentiment que dans le discours politique commun, et notamment à droite, on oppose la multinationale source de tous les vices dirigée par une hyper-classe mondiale, ce qui est le cas, et qui donc est forcément source d'aliénation et de petits chefs et de fric à tous les états, j'ai pas d'un coup fin. Et puis, la petite entreprise vertueuse, laborieuse, comment... D'abord, j'observe que parfois, les petites entreprises laborieuses sont souvent les premières à utiliser des travailleurs sans papier, par exemple. Dans le commerce et l'artisanat, tout le monde n'est pas vertueux et je ne jette la pierre à personne, je ne suis pas là pour faire du jugement. Et en fait, la réalité, c'est qu'entre les deux, il y a un monde incroyable de gens qui se bagarrent. Moi, je travaille beaucoup dans l'industrie française. L'industrie française, elle souffre énormément. La France est devenue celui des pays de l'Europe qui a la part de l'industrie dans son économie qui ne cesse de baisser et qui est la plus basse aujourd'hui des grands pays, autour de 8-10%. Et pourtant, dans les entreprises françaises, notamment industrielles, on peut vivre des histoires humaines, managériales et technologiques incroyables. Et donc, c'est pour ça que je ne voudrais pas que l'on généralisât sur l'entreprise. On a aussi, et ça, c'est l'histoire économique et politique récente qui nous le dit, on a une image assez erronée du dirigeant d'entreprise. Le dirigeant d'entreprise, vous avez plusieurs facettes. Vous avez l'entrepreneur. Il a monté sa boîte. Il a risqué ses capitaux. Moi, j'ai été chef d'entreprise, tout petit entrepreneur. Je sais ce que c'est. Ça, c'est joie et c'est peine. Et on a connu des scandales incroyables. On a connu, les plus anciens se rappelleront du scandale du Crédit Lyonnais. une belle entreprise faussoyée par un inspecteur des finances, Énarque, qui s'appelait Jean-Yves Abrère. On a connu Areva, fleuron français du nucléaire, vendangé par Anne Lauvergeon qui était une Énarque, une grande figure de l'administration socialiste de l'époque. On vient de connaître le naufrage du groupe Casino, dirigé par un inspecteur des finances. On est en train de connaître le naufrage d'Atos, dirigé par Thierry Breton, haut fonctionnaire. Et donc, on a le sentiment qu'en fait, les patrons les plus nuls et qui, sur des coups de poker, brisent des entreprises et des emplois, tout ça, c'est les entreprises, c'est les entrepreneurs. Non. Moi, j'appelle à une distinction. Le haut fonctionnaire à la tête d'une entreprise, ce n'est pas un chef d'entreprise. Je me souviens, j'avais réagi sur un réseau social connu, puisque un jour, Mme Borne, avant qu'elle ne soit au moment de sa nomination comme premier ministre, elle a dit, écoutez, j'ai tout fait, haut fonctionnaire, j'ai été chef d'entreprise. Mme Borne se disait chef d'entreprise parce qu'elle avait été nommée présidente de la RATP. Donc, attention au vocabulaire qu'on porte sur l'entreprise. Il n'y a pas les bons petites qui travaillent, même s'il y en a beaucoup, et les salauds qui sont tout en haut, même s'il y en a certains. Il y a au milieu, moi, je peux vous dire que dans l'industrie, en France, vous avez des patrons d'usines dans l'agroalimentaire de 150-200 personnes ou dans l'industrie de manufacturing de 700-1000-1500 personnes dans le ferroviaire ou l'automobile avec des gens qui se bagarrent avant tout pour que l'usine, elle reste vivante avec des emplois en France et des compétences en France. J'ai noté d'ailleurs que dans l'industrie qui est un secteur très concurrentiel, il y a un véritable patriotisme économique français et pas que dans les industries de défense. Et c'est le drame d'ailleurs de ces entreprises qui sont obligées, qui doivent faire coexister un patriotisme économique important et les réalités du marché. Et ces gens-là sont désespérés quand ils sont obligés de renoncer à certaines usines parce qu'ils sont obligés de délocaliser pour suivre un marché dans une compétition qui est désormais mondiale. Et je me souviens quand François Hollande est arrivé, il y a eu le scandale Peugeot, PSA. et en disant « Oui, c'est scandaleux, ils ferment l'usine d'Aulnay parce que tout ça, ça délocalise. » Et donc, M. Montebourg a diligenté une enquête parlementaire sur le groupe PSA. Et on s'est rendu compte de quoi ? On s'est rendu compte pourquoi Peugeot était en difficulté ? Parce qu'ils avaient maintenu sur le solde français plus d'usines et d'entreprises et d'ateliers que Renault, dont l'État français est actionnaire. Et donc, je voudrais, si j'ai dans mes deux principaux messages, mon principal message, c'est que l'entreprise est une fabrique de chefs et donc, vous qui avez vocation à des jeunes chefs demain, n'allez pas tous dans l'entreprise, vous n'êtes pas tous faits pour ça, mais n'hésitez pas à y aller. Vous allez y apprendre des choses et vous allez, si vous êtes bon et qu'en plus, vous avez une colonne vertuérale personnelle, vous allez faire des choses extraordinaires et vous allez transmettre des choses extraordinaires à des gens. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ne jetez pas le bébé de l'entreprise avec l'eau du bain des catastrophes économiques et industrielles de quelques salopards ou de quelques nigaux qui souvent sont assez loin du monde de l'entreprise et viennent des grandes écoles ou des grandes institutions publiques. Vous avez évoqué tout à l'heure cette crise du sens dans le monde de l'entreprise. Qu'est-ce que vous entendez par là ? La crise du sens, c'est à quoi sert ce que je fais. Et c'est vrai que la mondialisation et le déplacement progressif des centres de décision d'abord géographique, c'est-à-dire vers des zones qui ne sont plus la France, et à l'intérieur de l'entreprise, le centre de décision est de moins en moins des mains des producteurs et des commerciaux, c'est-à-dire qui font le business, que dans les mains des financiers parce que la finance de marché prend une place considérable, les actionnariats qui sont de plus en plus des actionnaires financiers ont besoin de vision financière nette, donc parfois avec des résultats qui sont au quarter, comme on dit dans le monde anglo-saxon, donc c'est les quatre-rimestres, fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que les entreprises sont dirigées par la finance. Et c'est le cas parce que le marché est structuré comme ça. Et donc, quand vous êtes dans une multinationale, c'est difficile de vous dire à quoi vous servez exactement. Parce que quand le headquarter se réunit à Amsterdam ou à New York et qu'il voit une carte du monde avec 70 usines et puis qu'il y a trois points en France et que si un jour il y a un mec qui dit ça c'est en rouge parce que les résultats ne sont pas bons, comment on peut fermer ce truc-là parce que ça coûte ? Le gars qui est dans la ligne de montage à l'usine de Romorantin, il est loin des préoccupations. Et donc la question c'est qu'est-ce qui fait que je donne du sens à ce que je fais ? Alors on ne va pas faire en sorte que n'importe quel collaborateur contribue à la stratégie à l'échelle mondiale. Mais en fait toute l'intelligence et c'est d'ailleurs ça que j'apporte dans les interventions la capacité du chef est de donner du sens aux choses justement. et aujourd'hui je dis un peu affectueusement parce que je les adore mais les dirigeants de ces entreprises industrielles d'abord c'est des gens qui bossent comme des fous 4 sub 4 dirigeants donc c'est des gens ils n'ont pas d'action ce ne sont pas des actionnaires du CAC 40 ils bossent comme des fous parfois et je le regrette au détriment de leur vie personnelle et professionnelle avec un taux de divorce qui est élevé et qui me fait de la peine parce que les gars sont des bons gars ils ont plutôt envie eux ils ne sont pas dans l'hyper classe mondiale qui est chez eux les gens qui sont chez eux de la même manière à Londres ou à Shanghai et puis ils étaient quand même en France parce qu'en France c'est sympa ils sont en France leurs enfants sont en France leur maison est en France leurs racines sont dans une province française et donc ces gens-là deviennent en fait ce que j'appelle des technocrates de la performance j'ai rencontré dans l'avis professionnel des gens éblouissants sur la capacité à rendre à optimiser et à rendre efficaces les organisations je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui mais très longtemps la productivité française a été la meilleure du monde quand on enlève le secteur non marchand c'est-à-dire quand on prend le secteur marchand soumis à l'économie de marchand donc en fait on enlève l'État les administrations la productivité horaire du français la meilleure du monde c'est pour ça d'ailleurs qu'on a encore tant d'investissements étrangers chez nous ça durera ce que ça durera quand on voit ce qui nous attend sur le marché les compétences mais c'est un autre sujet et donc ces gens-là sont obsédés par la performance et donc quand arrive une crise ou à un moment difficile et qu'il faut redonner une vision et du sens pour que les gens fassent ce qu'on attend d'eux dans des conditions difficiles ben là ils sont démunis et moi c'est mon rôle de les aider à redonner ce sens et ce qui est fabuleux dans mon métier j'ai l'impression que j'enlève des couches de poussière de technique de système et le sens en fait on le retrouve dans l'identité qui est la nôtre j'adore parce que moi je ne cesse de parler d'identité à mes clients et donc évidemment j'ai aussi un parcours politique et ça fait sens l'identité elle peut être régionale elle peut être professionnelle il y a la fierté la fierté du métier dans l'industrie on fait on est des fabricants c'est Faber et donc le geste il n'a plus rien à voir avec l'artisan de la fonderie du début du 20ème ça peut être d'une puissance technologique incroyable moi je travaille aujourd'hui dans chez ACC qui est l'Airbus des batteries et qui est le numéro 1 pour installer une industrie de la batterie automobile autonome et non dépendante des chinois en Europe les gens construisent des usines et font des trucs incroyables sur la base de la feuille blanche ils bossent comme des damnés mais il y a un sens incroyable parce qu'il y a une aventure technologique on a mis de très bons managers et donc c'est ça donner le sens c'est être certain que je reçois à mesure de ce que j'ai donné la réception elle n'est pas forcément financière il ne faut pas imaginer on n'imagine pas le nombre de gens qui sont satisfaits d'avoir en récompense de leurs efforts une main sur l'épaule en disant René tu as bien bossé franchement bravo tu as bien fait avancer l'équipe parce que les gens ils sont conscients des réalités ils savent que il n'y a pas d'argent après l'industrie française aujourd'hui si j'enlève le luxe il n'y a pas le VMH etc il n'y a pas d'argent c'est même difficile si vous voulez parfois dire aujourd'hui j'amène le petit déjeuner à l'équipe souvent c'est vous qui payez on ne fait pas de notes de frais mais c'est à partir du moment où on a compris le jeu de contraintes comment on trouve les leviers c'est ça que le chef doit être amené à faire parce que je le disais un peu tout à l'heure il y a trois missions dans le chef moi j'utilise les trois mots ça met toujours un peu de confusion vous allez sur LinkedIn les gens vous disent oui chef c'est moche parce qu'il y a eu beaucoup de déconstruction au-dessous de ce thème j'y reviendrai ce qu'il faut c'est des leaders inspirants on lit tout et n'importe quoi the inspiring maintenant aujourd'hui il faut être inspiré si tu n'es pas inspirationnel tu es un as moi j'essaye d'être factuel il y a trois missions dans le rôle du chef il y a le boss le leader et le coach le boss c'est celui qui délivre le chef il est là d'abord pour organiser l'opération pour faire en sorte qu'on fasse ce qu'on attend de nous donc ça veut dire je crée une organisation je donne des consignes je veille à ce que les outils soient là je donne des objectifs je vais au résultat je sanctionne positivement ou négativement le résultat ensuite il y a le leader le leader c'est celui qui voit plus loin que les autres dans le au tout début des tribus européennes comment est née la notion de chef les premiers chefs c'était ceux qui avaient réussi à dompter le cheval donc ils étaient à cheval ils voyaient plus loin que les autres je peux prendre cette analogie et donc le chef il a cette logique là il voit plus loin que les autres donc c'est à dire qu'il s'occupe du destin de la petite troupe qui bosse là donc à la fois un destin collectif et aussi donner du sens individuellement au travail de chacun et enfin la dimension du coach c'est qu'il y a dans la mission de chef et souvent oublié le devoir de faire grandir individuellement chacun des gens que l'on encadre on va pas faire d'un ouvrier un polytechnicien en 30 secondes mais faire grandir chacun c'est la mission du chef et donc en fait à partir du moment où vous avez compris ça y compris dans le jeu contraint dans le jeu contraint d'une multinationale qui est en crise qui a pas d'argent vous pouvez toujours trouver des moments de fierté des degrés de liberté pour faire des choses et je trouve et apprendre ça ou révéler ça à un chef je trouve ça fantastique alors moi une question je vous pose c'est est-ce qu'avec on peut dire le détricotage qui a été fait par le quinquennat Macron il n'y a pas un petit peu une menace de l'entreprise c'est-à-dire qu'on met on met la figure de l'auto-entrepreneur comme voilà le nouveau noyau peut-être un petit peu du monde du travail est-ce que justement il n'y a pas un risque peut-être à pouvoir disparaître cette structure de l'entreprise pour avoir un monde avec des freelances de partout etc je suis assez d'accord avec vous et en même temps puisqu'on parle de Macron le monde de l'entreprise est quand même assez peu perméable à l'agitation politique alors elle est à la fois obligée d'obéir parce qu'il y a des lois des règlements ou des comme on le voit notamment sur la manière dont on force à grande vitesse les industries à se décarboner pour le reste et je peux témoigner d'ailleurs d'un grand mépris des dirigeants des entreprises du monde politique et ce mépris ça croit à l'aune de la de la baisse de niveau des politiques et du fait qu'on comprend bien que les politiques sont dans des postures totalement médiatiques le cas du véhicule électrique dont je parle vous parliez tout à l'heure et que je connais bien les grands industriels du véhicule électrique savent tous que les obligations qu'ont voulu les élus notamment européens reposent sur quelque chose qui ne peut pas marcher en termes d'infrastructure en termes de méthode d'origine des métaux etc les politiques le savent parce que les industriels le leur disent mais les gens continuent parce qu'ils sont exclusivement dans la posture donc les entreprises ont bien compris ça et ont bien compris qu'on ne peut pas compter sur ces gens là quand vous avez une entreprise en difficulté il y a 40 ans elle allait voir le député maire et ont trouvé une solution d'abord aujourd'hui il n'y a plus de député maire avec la fin du cumul des mandats et les types sont des nazes voilà il y a toujours des exceptions donc ça c'est la première chose deuxièmement là où vous avez raison c'est que dans la suite du Covid et notamment avec le télétravail on est arrivé vers une plus grande liquéfaction du monde et on sent un peu et on sent un peu que le rêve la fin du salariat avec des espèces d'auto-entrepreneurs qui sont pris puis jetés est une sorte de pour-être une sorte de rêve pour ce qu'est la population qui travaille bon d'abord les entreprises sont en train de revenir ça c'est un peu ce qui est décevant dans les entreprises c'est cette obsession du court terme qui est liée à la financiarisation du monde les entreprises ont vu le télétravail se sont dit bingo je vais faire des gains de mètre carré en plus c'est des charges fixes donc c'est le bonheur pour un chef d'entreprise donc ils se disent je vais mettre tout le monde en télétravail on va organiser des formations on va demander au brave chef de terrain qui a déjà 12 milliards de choses à faire à en plus faire le psy et s'assurer que les gens sont bien et puis ça va être super bon et puis ce que j'avais dénoncé d'ailleurs assez tôt on se rend compte que c'est une ruine pour le salarié parce qu'il bosse beaucoup plus on bosse beaucoup plus en télétravail qu'en présentiel les mesures sont objectives de ça le plaisir pour le coup et le sens au travail a disparu la dimension collective disparaît sur la plan de la performance de l'entreprise je vais vite mais tout ce qui est à la fois intelligence collective et lien entre le terrain le réel où ça se passe et les gens est perdu et donc la performance s'en ressent et puis effectivement on arrive à une espèce de déterritorialisation de l'entreprise les entreprises passent leur temps à travailler sur l'engagement des collaborateurs empowerment tout ce que vous voulez la première chose qu'ils ont réussi à faire c'est dès qu'ils pouvaient s'en débarrasser bon maintenant tout le monde fait marche arrière avec plus ou moins de succès aux Etats-Unis où le marché du travail est beaucoup plus flexible je ne sais plus quelle entreprise récemment a dit maintenant c'est fini vous revenez 25% des types ont dit si vous continuez je me casse bon bon bref donc oui on sent bien cette volonté de liquéfaction maintenant je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises d'abord et on l'a vu dans la crise du Covid il y a des entreprises personne n'a été en télétravail dans les usines d'agroalimentaire personne dans les centrales nucléaires personne dans la pharmacie personne donc c'était d'ailleurs intéressant parce que la crise du Covid je ne vais pas reprendre l'ancienne mélenchoniste des essentiels mais ce n'est pas faux et en tout cas la crise du Covid a inversé totalement les prestiges professionnels le trader en salle de marché il a arrêté de bosser personne ne s'en est rendu compte et ça n'a pas touché l'économie moi je me souviens je travaillais dans une grande entreprise française qui fait notamment du sucre et de l'éthanol le sucre de betterave les gens instantanément ils ont transformé leurs installations pour faire du gel hydroalcoolique ils ont ils ont donné ça par le biais c'est une coopérative agricole donc par le biais des agriculteurs partout dans la région enfin c'était incroyable c'est le circuit court dont on rêvait alors ce n'est pas tout à fait une économie puisqu'il y avait du don mais et ces gens là ils sont restés à l'usine ils n'étaient pas en télétravail comme les gens des services centraux qui du coup étaient en télétravail et qui ne venaient plus donc c'était intéressant parce qu'on se rend compte à la fois là le réel vous parlez du réel et donc là on a eu l'inversion des prestiges professionnels qui a fait du bien à ceux qui sont dans la soute quoi donc comme d'habitude oui il y a ce il y a ce rêve du monde liquide mais il y a heureusement heureusement encore un certain nombre de 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 lieux où c'est le rêve mais j'aurais pu parler je parlais de la poste moi j'ai beaucoup travaillé sur l'évolution du métier de facteur c'est c'est là par exemple vous avez le choc violent de la mondialisation et du changement des systèmes économiques c'est à dire quand vous prenez les chiffres entre la disparition du courrier papier les gens qui nous écoutent combien de lettres envoyez-vous par an une lettre écrite à la main avec un timbre une enveloppe vous mettez dans la boîte on voit bien donc ça veut dire que l'ensemble du modèle des facteurs disparaît complètement sauf que la poste a une obligation de service public et doit toucher toutes les boîtes aux lettres tous les jours c'est ça qu'il faut un peu changer et donc et pour le facteur on transforme le facteur qui est fier le facteur c'est le premier tiers de confiance des français c'est à dire quand on vous dit voilà à qui vous devez laisser vos clés la première personne à laquelle vous pensez c'est votre facteur bon il y a des endroits moi je ne donnerai pas ça à mon facteur mais bon quand je vois le gars de l'EDF c'est pareil je ferme cette parenthèse et donc ce facteur qui est content de faire ce service public issu d'une des plus grandes administrations publiques qui a le plus d'histoires il distribue de moins en moins de courriers et on lui demande à la place de vendre du service la poste a installé un système qui s'appelle veillez sur mes parents vous payez X vous qui êtes à Paris et le facteur s'occupe de voir votre maman et peut-être d'être là pour une prise de médicaments une prise de repas simplement discuter 15 minutes avec elle moi mes parents ils sont en province et quand je vais les voir l'été je vois le facteur qui passe le facteur il passe en fait il rentre dans la maison il pose le courrier et il dit Madame Schletter il dit oui le facteur il sait mais il fait ça gratuitement et donc maintenant on dit au facteur non seulement ce que tu faisais gratuitement tu vas le faire en faisant le payer et donc on compte combien de services tu vas faire et on met le nombre de facteurs qui correspondent au nombre de services mais donc si tu n'es plus payé tu n'as plus le temps de le faire gratuitement c'est hyper violent mais si on ne le fait pas qui paye le déficit donc ça c'est si vous voulez c'est les casse-têtes extraordinaires moi j'ai découvert j'avais une vision de la poste qui était avant d'y être un peu quand même grosse administration un peu lourde on voyait tous Besançon le facteur qui en fait il fait longtemps qu'il ne touche plus le courrier et j'ai trouvé en fait des aventures humaines incroyables avec une richesse humaine une dignité du geste incroyable c'est un peu la même chose que les petits hommes bleus qui réparent quand les intempéries et donc là dedans dans l'entreprise il y a un potentiel de dignité en fait il y a plein de valeurs de droite et ce n'est pas les valeurs du grand capital et de la liquidité parce que c'est des valeurs de gauche pas enracinée l'entreprise elle est enracinée je pense qu'il y a des auditeurs qui s'étouffent quand ils entendent ça mais moi je voudrais parler de mon expérience l'entreprise elle est d'une certaine manière structurellement enracinée et j'irai même plus loin je pense que l'entreprise aujourd'hui fait vivre des choses que la société ne fait plus vivre je vais donner quelques exemples d'abord l'entreprise est souvent le premier lieu d'intégration humaine et sociale avant c'est le service militaire qui faisait ça moi je suis une des dernières générations qui ont fait un service militaire et c'est vrai que vous aviez dix mois d'incubation incroyable avec des gens de toute classe sociale et de toute zone géographique l'entreprise permet ça s'il n'y a pas l'entreprise vous ne vivez pas ça et si vous êtes très brillant et que vous êtes auto-entrepreneur sur un métier à forte valeur ajoutée vous pouvez passer votre vie sans rencontrer des gens d'autres niveaux sociaux que vous c'est d'ailleurs ce qui se passe de plus en plus en Ile-de-France l'entreprise c'est souvent la première organisation humaine dans laquelle vous avec l'éducation que vous avez que vous soyez pas ou mal élevé ou un enfant pourri gâté que sais-je vous apprenez les us et coutumes vous apprenez la ponctualité vous apprenez à respecter vos engagements vos livrables pour rendre telle ou telle chose vous apprenez la patience et gérer l'impatience quand on fonctionne un groupe il y a dans l'entreprise un amour du geste et du métier alors ces gestes et les métiers évoluent sans cesse mais les entreprises ont des conservatoires des compétences des conservatoires des métiers donc il y a d'une certaine manière la transmission alors ça évolue en permanence mais il y a toujours une transmission l'entreprise elle est toujours dans l'utilisation positive de son histoire notamment dans l'industrie quand vous rentrez dans certaines industries on vous explique d'où on vient on n'y passe pas trois plombes mais on le fait là où la société est en permanence évacuation du passé voire repentance l'entreprise elle vous raconte d'où vous venez et et parfois elle vous montre les efforts de vos aînés ou alors le fait qu'il y a eu des crises particulières ça peut être les guerres ça peut être autre chose et donc et enfin il y a ce ce patriotisme économique que j'ai connu dans plein d'endroits et puis peut-être dernière chose l'entreprise c'est par essence la vision du long terme je crois qu'il n'y a plus d'autres endroits dans la société française en tout cas dans lesquels on parle de long terme tout n'est que plaisir immédiat les politiques ce qui les intéresse c'est qu'est-ce qu'on dira d'eux dans le parisien demain matin ou la prochaine réélection l'entreprise avant c'était incroyable parce que avant Colbert réunissait les paysans et les exploitants forestiers de l'ouest et leur disait vous allez me planter les chaînes qui feront la marine de Louis XVI et on a fait la marine de Louis XVI qui a mis la pâtée aux anglais c'est pas arrivé souvent il faut quand même en profiter et donc avant l'état voyait loin et forçait les acteurs privés qui voyaient leur intérêt immédiat à faire loin aujourd'hui c'est l'inverse l'état voit court ou ne voit plus et l'entreprise voit loin et bien quand vous êtes engagé dans une vision d'entreprise industrielle à 5, 10, 15 ans vous vous projetez il y a un côté un peu épique l'entreprise c'est le règne de l'épique aussi alors c'est pas épique tous les jours il y a des jours c'est dur mais c'est le règne de l'épique voilà donc moi je trouve qu'il y a plein de valeurs incroyables dans l'entreprise et comme l'entreprise est une alors évidemment quand vous allez là encore quand vous allez dans la banque c'est le délire woke vos bonus sont indexés sur le fait que vous assistez ou pas à des formations à la con bon bref objectivement moi j'ai constaté que dans beaucoup d'industries on essaye un peu de préserver les gens de ça quand je discute avec un grand patron d'industrie qui a des usines en France il sait très bien ce que votent ses ouvriers et donc il n'a pas trop envie de les énerver alors il fait un peu semblant parce que quand on va demander à l'Elysée des trucs ou des machins on ne peut pas dire tout ce que vos politiques j'en ai rien à cirer mais ils savent et donc dans l'entreprise qui est une organisation objective c'est à dire où vous pouvez exister et vous pouvez réaliser et irradier autour de vous si vous êtes bon et bien moi je dis aux gens allez-y allez-y vous allez apprendre des trucs vous allez vivre des trucs et si vous êtes un bon chef un bon manager comme on dit aujourd'hui vous allez un vous éclater et deux vous allez transmettre des choses incroyables moi j'ai j'ai eu jusqu'à 70 collaborateurs dans mon entreprise j'ai recruté les gens que j'ai voulu je les ai animés comme j'ai voulu je ne suis pas un type génial j'ai plein de défauts mais on a construit une aventure humaine incroyable et entre guillemets dans le jeu de contraintes que m'impose le code du travail et les us et coutumes de notre société j'ai fait ce que j'ai voulu et on a vécu des aventures incroyables et j'ai développé des gens et je suis encore en contact avec eux c'est des aventures humaines incroyables après il ne faut pas se tromper il y a un cadre il faut être juste il faut rémunérer la performance il faut de temps en temps mettre un coup de pied dans le derrière de celui qui s'endort il faut avoir le courage de sortir celui qui ne joue pas le jeu etc mais moi je trouve que l'entreprise est un terrain de jeu incroyable et une fabrique de chefs incomparable alors justement dans cette culture un peu de l'entreprise qui est une culture du réel une culture épique il y a aussi un monde en France le monde de la politique ou d'autres en tout cas de l'univers qui semblent un petit peu rétifs à cette culture et je crois que à travers votre parcours vous avez justement connu les deux mondes est-ce que vous pourriez expliquer justement en quoi selon vous ces deux mondes sont étrangers l'un à l'autre c'est vrai que j'ai fait plusieurs allers-retours entre la politique et l'entreprise et aujourd'hui je suis quand même pile à cheval entre deux mais comme maintenant je suis un peu plus âgé j'arrive à mieux m'organiser bon j'ai longtemps cru que les deux mondes pourraient tirer le meilleur de l'un et de l'autre je dois reconnaître que pour l'instant je suis resté sur ma faim il y a d'abord ces entreprises que j'admire je me rends compte que même quand je discute avec des hauts dirigeants ils sont tellement concentrés sur leur jeu de contraintes et leurs enjeux qui sont parfois d'une virginité politique désarmante ce sont des gens vous les amenez à une conférence de Bruno Le Maire il est brillant en conférence ils vous disent Bruno Le Maire est quelqu'un d'incroyable la France a de la chance de l'avoir alors si vous les attrapez un par un que vous leur expliquez ah oui j'avais pas vu ça donc il y a une espèce de naïveté confondante à très haut niveau il ne faut pas croire que les hauts dirigeants d'entreprise savent tout voient tout donc ça déjà c'est un peu décevant et du côté du monde politique qui lui est plus averti il y a une vraie vision pour le coup avec une vraie vision du monde global il y a le monde politique en échelé latin quand même c'est un monde de la parole c'est un monde de l'incarnation à mon sens et dans le politique je vois les partis politiques je vois les institutions publiques il y a aussi le monde associatif que je pourrais mettre dedans il y a une une sorte de d'incapacité à se projeter dans ce que j'appelle moi l'excellence opérationnelle alors je veux bien être un peu obsédé personnellement mais 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 la partie de comme on est un peu sur de l'irrationnel on s'interdit de penser un peu efficacité bon alors il y a des partis politiques qui gèrent très bien leurs affaires il y en a d'autres un notamment qui est incapable de gérer bon enfin c'est pas ça c'est ça c'est ces histoires mais il y a cette incapacité par exemple dans l'administration publique le fait que vous touchez le même salaire quelle que soit la performance qui est la vôtre génère quand même des dysfonctionnements majeurs et et comme il y a des dysfonctionnements majeurs il y a d'autres cadres ou dysfonctionnaires qui bossent deux fois plus pour compenser je veux dire tout n'est pas blanc tout n'est pas noir mais c'est vrai que quand vous allez aux Etats-Unis moi je ne suis pas un fan des Etats-Unis que je connais bien mais il y a un truc qui est incroyable c'est l'interconnexion entre la politique et le business et du coup il y a des allers-retours qui fait que vous avez du coup vu de l'étranger une puissance du complexe et pas forcément militaire mais économique et politique où tout est lié nous quand on doit être à l'export il faut d'abord essayer de convaincre les conseillers du commerce extérieur et essayer de trouver ceux qui dépendent de Bercy et ceux qui dépendent du Quai d'Orsay pendant que vous faites ça les américains ils ont ensemble déjà fait trois aides il y a aussi en France un blocage qui est lié à l'argent et nous avons une des législations les plus strictes en matière de financement politique des partis ou des campagnes qui limite nécessairement la place de l'argent on pourrait dire c'est génial après tout pourquoi pas de mettre l'argent loin sauf que quand vous avez la concentration des médias dans quelques mains qui choisissent nécessairement vous avez en fait du coup une injustice flagrante aux Etats-Unis ma foi chacun fait ce qu'il veut avec son argent vous pouvez avoir un média qui soutient ou 15 médias qui soutient Pierre mais comme trois milliardaires peuvent soutenir Paul finalement ça équilibre d'une certaine manière chaque modèle a ses avantages ses inconvénients mais c'est vrai que alors du côté politique là je ne parle pas des institutions la noblesse de l'engagement militant finalement supplée à parfois bien des des imperfections d'organisation et la cause est belle les engagements sont nobles et donc on y arrive d'une certaine manière mais c'est vrai que moi je rêverais d'un peu plus de conscience politique chez les entrepreneurs ou les dirigeants d'entreprise et un peu plus d'efficacité opérationnelle dans les politiques voilà alors justement qu'est-ce qu'on pourrait donner peut-être comme conseil dans le monde politique et associatif qui pourrait être repris finalement du monde de l'entreprise il y a une chose j'ai parlé des trois rôles du chef le boss le leader le coach je trouve que la politique c'est de l'incarnation et c'est le meilleur exemple c'est l'élection présidentielle qui est la clé de voûte de la vie politique en France et donc l'élection présidentielle c'est une personne par partie et donc c'est une sélection souvent assez impitoyable parfois c'est naturel mais ça ne dure pas bien longtemps et donc un des travers de la politique c'est plutôt d'essayer d'être toujours le meilleur voire le seul et donc d'éviter la concurrence que de développer des gens l'entreprise je ne dis pas que dans les entreprises il n'y a pas non plus des jeux de pouvoir et que pour celui qui remplacera le directeur général ça peut être à couteau tiré mais globalement l'entreprise est une organisation qui fait grandir les gens la politique est souvent une organisation qui utilise les gens pas forcément d'ailleurs avec la volonté d'utiliser mais on utilise le savoir-faire des gens des militants des volontaires moi je plaide et je trouve assez ça dans l'organisation dans laquelle je suis actuellement donc ça ça me plaît beaucoup la volonté de faire grandir des gens la politique quand vous regardez ce qui se passe chez les LR vous n'avez pas le sentiment qu'ils se font grandir les uns les autres mais j'aimerais mais c'est un peu la limite de l'exercice il y a dans la politique il n'y a pas de problème sur le sens on sait pourquoi on se bat et là encore j'appartiens à une formation qui a une colonne vertébrale doctrinale et idéologique qui est simple et autour de laquelle tout le monde est uni et donc ça c'est très agréable la vie politique est rythmée par les élections donc c'est des c'est des temps très intenses et des temps très faibles c'est une succession de temps donc l'entreprise est une sorte de marathon constitué de 110 mètres haies donc c'est c'est finalement assez différent mais voilà moi ce que j'aimerais et c'est parfois le cas c'est que les chefs dans le monde de la politique ou de l'administration aient conscience des trois rôles c'est pour ça d'ailleurs que j'ai suivi Marion Maréchal dans son projet de l'ICEP moi je suis professeur à l'ICEP je suis professeur de management je fais aussi le cours inaugural de la formation continue qui s'appelle qu'est-ce qu'un chef et je pense que voilà on a peut-être on a beaucoup parlé de les nouvelles générations la fameuse génération Y, Z bon moi là aussi je pense qu'il y a plein de marketing là-dedans mais globalement on a des gens qui sont plus attachés au sens au travail parce qu'ils ont vu leur père qui n'ont pas cherché et qui ont été jetés par les boîtes je le fais très rapidement donc il y a une intention au sens peut-être que cette ascension au sens pourrait nourrir une génération de chefs plus équilibrés entre le boss leader et le coach c'est un rêve qu'on peut qu'on peut faire et qui peut plus se réaliser que précédemment Très bien merci beaucoup Philippe Schetter pour ces réponses à ces questions donc vous pouvez retrouver votre livre donc le management le grand retour du réel et puis également donc Philippe Schetter vous avez donc aussi cet engagement à la fois politique au sein de Reconquête donc on peut retrouver aussi vos cours à Licep également merci beaucoup Philippe merci à vous